Place d'arme de l'école de gendarmerie d'Abidjan, l'heure est à la fête et à la reconnaissance du mérite. Pour leur engagement au service de la nation, 1627 officiers, sous-officiers et civils reçoivent des distinctions. Ce sont 1499 en activité, 119 appelés à faire valoir le droit à la retraite et 9 civils qui sont respectivement décorés dans l'ordre national. L'ordre du mérite évoquien et la médaille militaire en présence du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Ténébire Mouataka. Les gendarmes de la République de Côte d'Ivoire me demandent de vous dire qu'ils resteront républicains, qu'ils resteront engagés, qu'ils continueront de se battre pour que la République soit toujours debout, qu'ils continueront de servir avec honneur et fidélité. La reconnaissance de l'Etat s'est traduite aussi par l'institution de la médaille de la gendarmerie nationale. Cette nouvelle médaille dédiée à cette coopération a été décernée à des personnalités ayant marqué l'institution. Il faut considérer cette décoration comme le symbole de l'excellente coopération entre les armées et la gendarmerie nationale. C'est la première fois, vous l'avez entendu, que la gendarmerie décène des médailles d'honneur, surtout à des magistrats. Et je suis fier et heureux d'avoir été celui qui a été récipiendaire de ce jour. A travers cette distinction, le gouvernement marque sa reconnaissance, mais engage les récipiendaires à nouveau dans la sécurisation des biens et des personnes. Ces médailles que vous abourez ce jour sont le symbole de la reconnaissance de l'Etat pour votre abnégation et votre manière exemplaire de servir. Soyez-en fiers. Aujourd'hui, les résultats des actions menées par la gendarmerie sur le plan sécuritaire sont à saluer. Tous les indicateurs de performance sont au vert. Selon le ministre d'Etat, ministre de la Défense Ténébire Mouataha, les défis urgents pointent à l'horizon, notamment la sécurisation des élections et de la Coupe d'Afrique des Nations. Sous-titrage Société Radio-Canada ...